Toc, toc, toc Toc, 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 toc Tes jolis Gol Grimpe, grimpe Jusqu'au plafond Pâte de beloure Fais-moi un petit amour Des musiques à bol d'oiseaux Sur les veilles de Zouzo On s'amuse Muise, muse Dans les bras de Corne fumeuse Corne fumeuse Il y a longtemps que je t'aime Jamais je ne t'oublierai J'ai trouvé l'aussi belle que... Oh, bonjour toi ! Oh, je suis vraiment contente que tu sois là, mon petit chou Toi, est-ce que tu chantes quand tu aides ton papa ou ta maman à faire le ménage ? Ou quand tu prends ton bain en jouant dans les bulles de savon ? Moi, je trouve que ça rend de bonne humeur chanter Tout devient plus facile quand on chante Ramasser des jouets ou des objets qui traînent quand on chante, ça devient un jeu Entendu, je vacarme Qui peut cogner comme ça ? Mais doucement, doucement, j'arrive Entrez ! Oh là là ! Bonjour Oh, la belle pomme, Raphine ! Oui, mais je ne peux pas la manger Tu ne peux pas manger ta pomme ? Non ! Parce qu'elle est trop belle ? Non, non, qu'on ne merci pas pour ça ! Elle dit qu'il y a un cœur qui bat dans sa pomme ! Tu entends le cœur de ta pomme battre ? Oui, je l'entends Ça fait pom-pom, pom-pom, pom-pom Mais maman me dit de faire attention de ne pas le manger Non, mais moi aussi j'ai écouté, mais j'ai rien entendu Il n'y a pas de cœur qui bat dans sa pomme C'est parce que monsieur Tibor est un petit peu sourd Non, madame Raphine, je ne suis pas sourd ! Il n'y a pas de cœur qui bat là-dedans ! Encore un monsieur, est-ce que tu nous prêterais, tu sais, les deux branches qu'on peut mettre dans les oreilles pour écouter le cœur ? Ah, les deux branches qu'on met sur les oreilles, ça s'appelle un stéthoscope 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 Et s'il y a un cœur qui bat dans cette pomme-là, avec ça tu vas l'entendre Ah, rien ! Rien, rien ! À mon tour Hum, moi je suis comme monsieur Tibor, je n'ai pas rien et c'est Raphine Oh, oh, oh ! On dirait que j'entends plus le pom-pom-pom du cœur C'est sûr ça, Raphine ! C'est une pomme, il n'y a pas de cœur dans une pomme, hein ? Mais alors pourquoi maman m'a dit que les pommes avaient un cœur, hm ? Ta maman a raison ! Ah ! Les pommes ont un cœur ! Non, non, Cornemuse ! Mais le cœur d'une pomme, c'est pas comme celui des humains ou des animaux Le cœur d'une pomme, c'est vivant, mais ça ne bat pas, ça ne fait jamais pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom Mais alors pourquoi c'est vivant si ça ne fait jamais pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom ? C'est vivant, parce que le cœur d'une pomme cache un pommier ! Oh ! Allô ? Un pommier ? Ici la plénéglise des milliards de Cornemuse Oh, bonjour madame, comment allez-y ? Cache une pomme ? Ça va très très bien ! C'est bon 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 ! Parce que... parce qu'il y a beaucoup de jus ! Même la pomme comment ? Un... Je un verre rouge au chocolat ! Moi je vais avoir un... je vais verrer mes noyaux ! Et toi Yassine, qu'est-ce que tu ferais avec ces noyaux-là ? Je le mette dans la terre et ça ferait un pompier. Moi, je veux faire les yeux pour faire les bonhommes à la pomme. Tu vois mes belles peintures? Ce sont des Égyptiens. Ça a été fait il y a très très longtemps dans un pays appelé Égypte. Autrefois en Égypte, c'est comme ça qu'on dessinait les animaux. Regarde, regarde la position des jambes, des bras, de la tête. C'est très curieux, mais c'est très beau. Moi, je trouve ça amusant. Si tu veux, on va faire un jeu. On va essayer de prendre les mêmes poses. Bon, alors fais comme moi. D'abord, on va commencer par faire plier le coude. Alors, on bouge le coude. Le coude est ici. Et on le bouge comme ça. C'est facile. On recommence? Maintenant, on laisse le coude plié et on plie le poignet. Plie-le comme ça. Et on le tourne. Un, deux, trois fois. Ça commence à ressembler à nos images. Maintenant, on continue avec le genou. Alors, lève le genou avec moi. On plie. On déplie en posant le pied par terre. On recommence avec l'autre jambe. Alors, on lève le genou. On déplie. Oh, relève ton genou pour faire bouger ta cheville. Tu vois? La cheville est ici. Fais bouger ton pied, comme ça. Oui. C'est la cheville qui permet de bouger le pied. Oh! Repose ton pied par terre. C'est magnifique. J'aime bien jouer aux pauses égyptiennes avec toi. Pratique-toi avec tes amis. Vous allez bien vous amuser. Ah! Il y a de la soupe au pois. Il y a des chemises à pois et des moutons à pommes. Pourquoi pas mon bambou ? Voilà! Pour avoir des gros muscles, il faut manger des bananes. Ça rend fort. Ah! Ah! Ah, ah! Et là, là je vais manger une autre banane et je vais être plus fort qu'un dinosaure Waouh ! C'est fort Babou ! C'est parce que j'ai des grands muscles de gars Moi aussi j'en veux des muscles de gars Comment on fait ? Mais je peux pas te le dire C'est un secret C'est un secret de gars D'abord moi aussi j'en ai un secret C'est un secret de fille Ah oui ? Quel secret ? Je te dis pas Dis-le moi ! Dis-le moi ! Dis-le moi ! Moi, quand je vais être grande, je vais avoir un bébé dans mon ventre Moi aussi je suis capable ! Quand je vais être grand je... Non ! Non ! Ça prend un ventre qui s'étire pour mettre un bébé dedans Toi, tu as un ventre qui s'étire ? C'est sûr, je suis une fille Moi, je suis un gars ! Comment je fais pour avoir un ventre qui s'étire ? Je te le dis pas ! Je te le dis pas ! Kunga, dis-le moi ! Dis-le moi ! Moi, je vais te dire comment on veut pour avoir des gros muscles de gars ! D'accord, je te le dis ! Il faut que tu boives beaucoup, beaucoup de lait ! Ah oui ? Du lait ? T'es sûr ? Ha, 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 ha ! T'es lédy, t'es lédy ! Maintenant, c'est ton tour ! Je veux savoir ton secret pour avoir des gros muscles de gars ! Eh bien, c'est facile, facile ! Ha, ha, ha ! Il faut que tu manges des bananes ! Tu en manges déjà des bananes ? Mais, mais il faut que tu en manges plus ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ! Mais si j'ai plus faim, tu pourras pas avoir des muscles forts comme les miens ! Quoi ? Les bananes, ça donne des muscles de gars ! Mon père me l'a dit ! Prendrez-vous une petite collation, les amis ? Ah oui, oui, oui ! Moi, papa, je vais prendre deux verres de lait ! Oh non, non, non ! Tout ça, deux verres de lait ! Un verre de lait, ça va suffire, mon Bagout ! Pourquoi buts-tu autant de lait ? As-tu si soif que ça ? Non ! C'est pour avoir un ventre qui s'étire ! Qu'est-ce que tu racontes ? Le lait, ça n'étire pas le ventre ! Et toi, Kunga, prendrais-tu un verre de lait, toi aussi ? Moi, moi, je prendrais des milliers de bananes, s'il te plaît ! Des milliers de bananes ? Pour avoir un ventre qui s'étire, toi aussi ? Le mien, il s'étire déjà ! Non, je vais avoir des gros muscles de gars ! Je vais te donner une banane, Kunga ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'ils racontent, Kunga et Bagout ? Ça, c'est un billou ! Ma perruque ! Comme ça ! C'est grand avec ton charpou ! Je suis en train de lire une drôle d'histoire ! Quoi ? Que dis-tu ? Mon livre est à l'envers ? T'as raison ! C'était pour te faire une blague ! Je ne peux pas lire quand mon livre est à l'envers ! Sais-tu que l'histoire je lisais ? Regarde ! Le titre est écrit sur la couverture ! Pour lire le titre, il faut commencer ici, du côté gauche, en continuant vers la droite ! Tu comprends ? La belle au bois dormant ! La belle au bois dormant ! Maintenant, pour t'aider à mieux comprendre, je vais écrire des phrases avec des cartons ! Tu vas voir qu'il faut toujours lire de là à là, c'est-à-dire de gauche à droite ! Tu vas lire avec moi, tu vas voir comme c'est facile ! Le chien aime les bananes ! Ce chien aime les bananes ! C'est un drôle de chien ! On en fait une autre ? D'accord ! Le chat aime la bicyclette ! Le chat aime la bicyclette ! Il est drôle, celui-là ! Il est sûrement fait pour s'entendre avec le chien qui aime les bananes ! Bientôt, tu sauras lire toi aussi ! En attendant, tu peux quand même regarder les images ! Plus tard, quand tu ouvriras un beau livre de contes comme celui-ci, tu comprendras tout ce qui est écrit ! Oui ? Il était une fois... Oh ! Cette histoire-là, je l'ai lue au moins dix fois ! Et je vais la relire encore, et encore, et encore, et encore ! Regarde ! J'ai déjà un gros ventre, on dirait ! J'en ai plus assez du lait ! C'est vrai qu'il commence à être gros ton ventre, Bagouille ! Moi, on dirait qu'ils ont pas grossi mes muscles ! Oh ! Et puis, je me sens pas bien ! Moi, j'ai mal au ventre ! Moi, j'ai mal au cœur ! Et je suis plus capable de rester debout ! On dirait que je suis rendu trop pesant ! OMG... Kunga, Bagouille ! Venez voir mon tableau ! J'ai fini ! Mais on est plus capables de marcher ! Mais qu'est-ce que vous avez? Mais moi, j'ai un petit peu mal au ventre. Moi, j'ai un petit peu mal au cœur. Vous avez mangé toutes ces bananes-là et bu tout ce lait-là? Moi, j'ai mangé toutes ces bananes-là parce que je veux avoir des gros muscles de gare. Je veux être forte. Et toi, tu vas me dire que tu as bu tout ce lait-là pour avoir un ventre qui s'étit? C'est pour mettre des bébés dedans. Mais maintenant, je ne me sens pas bien. Moi non plus. C'est parce que vous avez trop mangé. Ça va passer vite. Écoute, Bagou. Tu ne pourras jamais avoir de bébés dans ton ventre. Parce que tu es un garçon. Il faut être une femme pour avoir des bébés dans son ventre. Oh, mais ça veut dire que j'ai bu tout ce lait-là pour rien? Oui, mon pauvre Bagou. Même si tu buvais tout un lac de lait, tu ne pourras jamais avoir de bébés dans ton ventre. Mais par exemple, c'est vrai que les bananes, ça fait des gros muscles. Tu l'as dit à Bagou. Oui, j'ai dit ça, oui, mais je n'ai jamais dit qu'en mangeant une montagne de bananes, une fille pouvait avoir des muscles comme ceux des gars. Mais tu sais, Kunga, les filles aussi sont fortes. Parce que pour avoir un bébé dans son ventre pendant des mois, il faut être fort en titi. C'est vrai. Des fois, même les mamans, elles en ont deux bébés dans leur ventre. C'est vrai qu'on est fortes, nous autres, les filles. Et tu sais quoi, Bagou? Peut-être que plus tard, toi aussi, tu vas avoir des bébés. Ah oui, et hop, que tu vas les avoir dans tes bras, comme un papa. Allez, oui, petit roi. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une petite fille. Ah? Une petite fille. Le papa, il a voulu une petite graine dans le ventre à l'un et ça fait tout un bébé. Mais tout le temps, toi aussi, là, tu m'envoies. Ah, toi aussi, ça bouge plus. Toi, est-ce que tu avais déjà été là? Bien, bien, j'avais gros, c'est que j'étais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis quand j'étais tellement grave, ah, ta mère a fait de belles abonnes, puis ça, il a tout éclaté. Et la mère, elle était contente, donc c'est un garçon. Le nom des garçons, c'est Nicolas. Et c'est qui, Nicolas? C'est moi. Pour aller voir dans le ventre d'Anne-Marie, ils ont pris une photo qui s'appelle échographie. Est-ce que tu peux montrer la tête? Bien, la tête est juste là. Hum-hum. Oui, c'est. Puis les bras sont là, les jambes, on ne les voit pas. Il n'est pas malade, puis tout va bien. Oh, ça sent bon. As-tu déjà vu ça, toi, des fleurs de pommiers? Regarde. Chacune de ces fleurs peut devenir une belle grosse pomme. Oh, ça prend du temps, tout un été. Je connais une très jolie chanson qui s'appelle Petit pommier. Voudrais-tu l'entendre? Écoute bien. Dans mon jardin, un beau matin, j'y ai planté un beau petit pommier. Dans mon pommier, rempli de fleurs, rempli d'odeurs, les abeilles ont dansé. Dans la chaleur, les jolies fleurs se sont changées en pommettes sucrées. Au cœur d'une pomme, j'ai découvert Pépin de pomme que j'ai perdu par terre. Dans mon jardin, petit Pépin s'est transformé en un joli pommier. Dans mon jardin, un beau matin, j'y ai planté un beau petit pommier. Dans mon pommier, rempli de fleurs, rempli d'odeurs, les abeilles ont dansé. Dans la chaleur, les jolies fleurs se sont changées en pommettes sucrées. Au cœur d'une pomme, j'ai découvert Pépin de pomme que j'ai perdu par terre. Dans mon jardin, petit Pépin s'est transformé en un joli pommier. Salade de fruits, jolies, jolies, jolies. Je plais à mon père, je plais à ma mère. Salade de fruits, jolies, jolies, jolies. Quelle sera ta couleur aujourd'hui ? Parfois, quand je peins, je m'applique à reproduire les choses exactement comme je les vois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. Oui, je peins un panier de fruits complètement farfelus. Regarde, viens voir. Ah, est-ce que tu reconnais ce fruit ? Oui, tu reconnais la forme. C'est la forme d'une banane, mais ce n'est pas sa couleur habituelle. Non, les bananes que tu connais sont jaunes, mais celle-ci, elle est bleue. Je me demande bien quel goût peut avoir une banane bleue. Et ce fruit, est-ce que tu le reconnais ? Non ? Mais c'est une orange à rayures. Et maintenant, regarde bien. Regarde bien. Qu'est-ce que je peins ici ? Oui, c'est ça. Une pomme orange. Ah, oui, la belle pomme orange, tu vois. Et maintenant, regarde ceci. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, oui, tu as raison. Ce sont des raisins de toutes les couleurs, tu vois. J'en ai mis des bleus, des jaunes, il y en a deux rouges et un orange ici. Et moi, je vais en rajouter un mauve, comme ça, oui. Alors, toi aussi, quand tu fais tes dessins, tu peux t'amuser à changer la couleur des choses. Parfois, ça fait du bien un soleil rose. Hum ? Un pommier dans une pomme, ça se peut pas. Oui, ça se peut. Cornemus l'a dit. Oh ! J'entends quelque chose. Quoi ? Chut, on dirait des feuilles qui bougent dans le vent. Chut, chut. Oh, moi, 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 moi. Oh, c'est vrai, ça fait... Oh, j'entends autre chose. C'est drôle. On dirait des petits cris d'oiseaux. Pip, 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 pip. Il y a sûrement un nid dans le pommier. Oh, pip, 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 pip. Il doit être tout petit, ce petit oiseau-là. Petit, petit, comme une petite fourmi. Oh, j'aimerais ça le voir. Moi aussi. Mais il faut manger la pomme. Comanche-toi. Prends une bouchée. Oui, mais si je l'avale, le petit oiseau... Pas que d'encher. Il est au milieu de la pomme. Oh. Il y a pas de pommier là-dedans. Pas de pommier, pas d'oiseau. Oh, c'est trompé. Oh. Il y a juste des petits cailloux noirs. C'est bon à rien. Bonjour, mes petits amours. Oh, Raffi, est-ce qu'elle était bonne, ta pomme? Oui, mais il n'y avait pas de pommier dedans. On a seulement trouvé des petits cailloux noirs. Les petits cailloux noirs, ça s'appelle des pépins. Et chaque pépin peut devenir un beau grand pommier si on le plante. C'est pour ça que je vous ai dit que le coeur d'une pomme qui contient des petits pépins cache des pommiers. Quoi? On les a lancés dans la cour! Il faut les retrouver tout de suite. Si le pépin d'un coeur de pomme grandit et devient un bel arbre avec plein de pommes, toi aussi, mon petit coeur d'enfant, tu vas grandir et tu deviendras grand comme un papa ou grande comme une maman. Oh, j'ai une idée! Aujourd'hui, pour te dire au revoir, j'ai bien envie de te chanter un petit bout de la chanson du pommier. D'accord? Dans mon jardin, un bon matin, j'y ai planté un beau petit pommier. Dans mon jardin, petit pépin s'est transformé en un joli pommier. Au revoir, mon petit coeur de pomme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501